Salut à toi amis de la nature et des voyages ! Nous voilà arrivés à l'étape de création de vidéo qui est la plus compliquée pour moi, l'enregistrement de la voix off. Et si tu me suis depuis le début, tu sais de quoi je veux parler. Car oui c'est compliqué, c'est vraiment un métier à part entière, car il ne suffit pas d'avoir une belle voix que je ne suis même pas sûr de posséder. Encore faut-il savoir s'en servir et la travailler. C'est donc pour moi énormément d'entraînement et de ré-enregistrement. Bref, la première... Bref, la première difficulté que l'on rencontre en tissant, c'est d'alterner les fils du passage... Bref, la première difficulté que l'on rencontre en tissant, c'est d'alterner les passages du fil de travail. Pour te donner une idée, en moyenne, pour une vidéo de 8 minutes, il y a environ 5 minutes de voix off mises bout à bout, que j'enregistre durant 45 bonnes minutes à chaque fois. Oui, c'est compliqué d'avoir toujours la bonne intonation, le bon rythme, de bien articuler chaque mot et juste de respecter son texte. Je pars donc du script sur lequel j'écris absolument tout, ce qui va apparaître à l'écran, histoire de prévoir le tournage et les plans qui vont m'intéresser le plus, plus, mais aussi et surtout ce que je vais dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, la belle au beau dormant, elle ne se serait pas piquée sur un rond. Le vocabulaire ou les mots importants qui sont affichés à l'écran, afin d'être sûr de tous les écrire au moins une fois. Mais aussi les mots importants que je vais tenter d'accentuer pour maximiser leur impact. Bref, c'est à partir de cette voix off et non des images que je me lance dans le montage. En réalité, il me semble indispensable d'articuler la vidéo autour du travail d'explication du professionnel, plutôt que de simplement imager des tranches de vie. J'ai commencé le montage avec le logiciel Wondershare Filmora. Et si, pour un débutant ou quelqu'un qui n'a pas de besoin spécifique, il est génial dans sa facilité d'utilisation et son aspect didactique, en ce qui me concerne, j'en ai atteint les limites lorsque j'ai débuté les effets caméléon. Bon, d'un autre côté, avec mes schémas et autres animations un peu poussées, pour lequel il n'est absolument pas prévu, la moindre petite animation me prenait des heures. Bon, en vrai, c'est toujours le cas, mais c'est pas pareil. Bref, j'ai découvert le logiciel gratuit Davinci Resolve, grâce à Joatsu. Et si la prise en main m'a posé quelques menus problèmes ? Avec l'expérience, je découvre encore maintenant, après 5 mois d'utilisation intensive, énormément de fonctionnalités, pour absolument tout. Ce logiciel est juste fou, pour qui accepte de perdre énormément de temps, au début. Les vrais pros commencent par constituer l'ours, un montage bout à bout, avec des plans dans l'ordre du scénario, sans aucune retouche, aucun effet spécial. Rien. Bref, des bouts de vidéos bruts, afin de valider l'ensemble du script, et de se faire une idée sur le rendu de la vidéo. Mais moi j'y arrive pas. J'avance ainsi de seconde en seconde, incapable de laisser un plan inachevé. Cela me fait perdre un temps monstrueux, j'en ai conscience, mais chacun ses toques. Du coup, lorsque je prépare un effet caméléon, je réalise l'édition et la correction des plans en même temps. Ainsi, je coupe des bouts de vidéo, pour que ce qui se passe à l'écran, corresponde à la voix off, qui me sert de base d'édition. Et ensuite, j'enchaîne immédiatement avec la colorimétrie. Bon, je suppose que j'ai pas besoin de décomposer ce terme pour que tu saches de quoi ça parle. Le principe, c'est juste d'harmoniser les couleurs entre les plans, et de les utiliser pour raconter un récit. J'ai ainsi fait le choix de sursaturer les couleurs dans les vidéos, de baisser la luminosité, et d'augmenter le contraste général. Cela signifie que sur chaque plan, j'amplifie les tonalités des couleurs à l'image, afin de les rendre plus vives. Puis je diminue la lumière ambiante, tout en augmentant l'écart entre le point le plus lumineux et le point le plus sombre de l'image. C'est un peu comme les filtres Instagram, chacun sa petite tambouille. Et évidemment, je passe aussi beaucoup de temps sur la conception de schémas, avec un outil de DaVinci Resolve, l'outil Fusion. Mais celui-ci mériterait clairement une vidéo à lui tout seul, tellement les possibilités sont folles. Peut-être pour la vidéo des 2000 abonnés de la chaîne ? Et avant de te dire la prochaine, j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour te rappeler qu'il existe une boutique, et ça repart, où je commence à te proposer les articles des artisans que je rencontre. Et ce, à prix coûtant. Je ne prends aucune marge. Et si tu veux soutenir la chaîne, il existe un Tipeee, où tu peux faire un don, ponctuel, mensuel, ou regarder une publicité pour contribuer. Sinon, tu connais la musique, les likes, les commentaires et compagnie, pour aider au référencement. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada